nous recevons aujourd'hui le fils d'une légende du football sénégalais qui a pris le pari d'aller découvrir d'aller créer sa voix noah fadiga nouveau joueur du stade bressois bonjour vous arrivez également dans un pays et un championnat où votre père khalilou fadiga a évolué avec le bio est ce que cela ne risque pas de vous mettre un petit coup de pression non absolument pas on n'a pas le même pied on n'a pas le même poste on n'a pas du tout la morphologie ou quelque chose dans ce genre donc pour moi c'est un nom de nuit blanche mais surtout en tant que comment dire ça a changé pour la première fois en fait j'ose j'ose le dire j'ai toujours rêvé de jouer pour le stade j'ai dit walker trent alexander arnold marcelo même c'est surtout ces joueurs qui qui que j'aime regarder que j'aime suivre que j'aime regarder jusque dans tous les détails vous vous évoluez comme défenseur et surtout vous êtes droitier est-ce pour vous départir un peu de ce poids de la comparaison ben non déjà mon pied c'est quand tu es né que tu es tu es gaucher ou tu es draché et après lui il disait que son pied droit ne lui servait qu'à monter dans le bus voilà voilà c'est 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 exact ce que c'est que mon père il dit souvent sur ça il ya quand même une petite différence encore entre moi et mon père on sait que votre papa est très friand de tiobudion et vous quel est le plat un peu qui vous qui vous parle le plus quand on quand on dit sénégal mbakhal mbakhal quel type de mbakhal avec l'ayap ouais avec l'ayap c'est surtout ça